Je vais vous parler d'un projet qui m'a été confié par l'entreprise WECO, WECO ça fait partie de nos vendredis. Ils ont proposé à une agence sur Clermont de reprendre un site qui s'appelle Astrologer. Donc l'astrologie ça ne sert à rien pour les personnes d'un quartésien de groupe, mis à part avoir le plaisir de calculer la position des planètes à un instant T dans un système assez intéressant. Et moi ce qui m'a intéressé sur ce projet là, c'est de refondre intégralement le site. Alors Astro Center, il est présent en plusieurs langues, comme vous le voyez, et il est présent sur Orange, MSN, Yahoo, et puis voici un paquet d'autres partenaires. Donc je vais vous présenter ce que j'ai fait pour eux, ce qu'ils ont accepté, ce qu'on est en train de mettre en place, ce qui n'est pas terminé. Le site que vous avez actuellement en ligne, c'est toujours le site qu'il y avait avant. Donc je vais vous faire un détail des lieux, le détail de la mission qui m'a été confié, les choix technologiques que j'ai pris et les conclusions que j'en ai tirées. Donc Astro Center, c'est 4 langues, les 70 environnographiques, 1500 contenus éditoriaux, 100 000 pages différentes. 80 jeux payants en 3 langues, 30 jeux payants en 4 langues. Donc prenez tous les jours l'horoscope quotidien, tout différent de l'utilisation, en fonction évidemment de l'état de naissance, la position des planètes, le jour où vous êtes né et à l'heure du jour de nuit, pour regarder votre horoscope. On est présent dans des dizaines de pays, on est une boutique en dessous de vise, on gère les cartes bleues, le WHA, ces systèmes de demand via votre abonnement internet. On produit une maltrête de newsletter différentes. Donc sur 70 partenaires, ça fait 1400 pages différentes à produire et à envoyer à peu près 5 millions d'utilisateurs. On a 2,5 millions de visiteurs uniques, 5 millions de visites, 20 millions de pages vues. Les métriques sur le trafic sont de 2 000 pages à la seconde pour 25 000 utilisateurs simultanément. Donc moi je suis autodidacte, j'ai commencé à mon centre des sites web sur WordPress. Un projet comme ça, ça m'a tout de suite noté. Mais une plateforme de 15 ans d'âge, il faut s'attendre à des surprises. Et concrètement au niveau surprise, je n'ai pas été déçu. On a 4 d'actes-offices en PHP, on en a 3 en CSA. On a même des Google Docs dans lesquels on utilise une base de données. On a des fichiers Excel sur Google, dans lesquels on a des rédacteurs qui vont mettre du texte, avec lesquels on va générer des classes en CSA. Et c'est du tout bonheur, mais bon, il y a 15 ans. On a 3 systèmes de versioning, du CVS, du Git et du SVG. On a une vingtaine de systèmes de découpage des templates de nos partenaires. Parce que quand Orange vous met à disposition un environnement graphique, vous mettez une page HTML, c'est à vous de la découper et d'y intégrer après votre site. Et quand vous avez un site dans ces chartes, il faut produire toutes les pages. Et quand vous faites une modification, il faut lancer le déploiement sur les 70 heures biographiques en maintenant. Et ça prend 4 heures, donc il faut éviter d'oublier une virtuelle. La mission qui m'a été confiée, c'est de nettoyer, unifier, améliorer, de tout passer en PHP. Parce qu'entreprise pour qui je travaille, je n'aime le PHP. Et nos préférences, c'est en post-gray. Personnellement, post-gray, je n'avais jamais vu avant de commencer chez eux. Je faisais du MongoDB. Et là, je me posais la question. En réalité, on doit faire 100 000 pages. On a de nombreuses applications. C'est une architecture qui est très lourde. Mais notre métier, après tout, ça n'est que produire du web. On a juste à faire du web. Le web, c'est du HTML, du CSS, du JavaScript, des images. Donc pourquoi du C-sharp dans ça, si ce n'est pas du HTML. Donc, j'ai pris une page. Ça, c'est la ROM. On a ici un environnement graphique. On a en vert des blocs qui sont publiés hebdomadairement et qui sont administrés en vert en fonction de la segmentation client. Si la personne est utilisateur, s'il est déjà client, on va lui mettre telle ou telle publicité pour l'inciter à aller voir tel ou tel contenu. Et en rouge, on a juste les interactions avec l'utilisateur. Donc réellement, ce qu'il y a besoin comme réflexion au sein de l'application. Quand on arrive sur une autre page comme celle-ci, on a un jeu qui a été ruinement fait en flash. On constate que niveau interactions utilisateurs, on a juste le lien vers l'espace client. En orange, c'est pareil, c'est lié à la segmentation. Mais là, il y a plus d'injections de données qui doivent être personnalisées en fonction d'utilisateurs ou du groupe, d'utilisateurs auquel il appartient. S'il est en premium, il va avoir assez à tel ou tel contenu. S'il a acheté tel ou tel produit, on va essayer de ne pas lui revendre. Donc jusqu'à maintenant, c'était construit plus ou moins à la volée, avec des applications qui étaient relativement longues. Et je me suis dit, c'est le con, c'est que du HTML, on va tout mettre en cache. Non, on peut tout mettre en cache, il suffit de faire des blocs et les reconstruire. Le JavaScript est capable de le faire. Il est capable d'aller chercher en AJAX sur le serveur des petits blocs pour pouvoir les remettre dans une page. Il suffit juste pour nous de produire ces fichiers et les mettre en cache, avoir une petite application, déployer la R sur nos serveurs frontaux. Et donc on peut produire comme ça des pages entières qui seront référencées, et des blocs dans lesquels on va utiliser pour les injecter dans nos pages complètes. Donc j'ai utilisé le moteur de template Twig parce que j'ai trouvé ça sympa déjà. En PHP, il marche très bien. Je m'en sers pour générer mes pages et pour générer mes blocs. Je m'en sers dans le User Center parce qu'on a quelque chose à vendre. Donc il y a un espace utilisateur avec la liste des factures pour les cartes qui ont pris. Ça, il faut le donner à la volée, donc le Twig sur le serveur frontaux. Et en JavaScript, il y a un module dans Node.js qui permet d'utiliser Twig. Donc je l'ai adapté, mis dans le navigateur et automatiquement, je génère des blocs de contenu basés sur les templates avec les données utilisateurs que j'ai préalablement stockées dans les local storage ou que j'ai récupérées en communiant mon production à AJAX sur le serveur. Donc on se retrouve avec véritablement deux types de pages. On a les pages référençables, qui sont vraiment notre contenu, dans lesquelles on va injecter des données dans JavaScript, pour lesquelles on s'attend à avoir un temps d'accès inférieur à 80 millisecondes et une charge à valeur minimale parce qu'elle représente 99% des 20 millions de pages vues par an. Et on a les pages non référencées qui sont construites en PHP, donc une petite application maison à UDC parce que c'était sympa à faire. Et elles sont inaccessibles en JavaScript parce qu'on ne veut pas les référencer. Tous nos produits nécessitent que l'utilisateur ait accès au JavaScript pour pouvoir jouer. Quand vous voulez un tirage de cartes pour savoir si vous allez rencontrer la norme cette semaine, il faut pouvoir tirer les cartes. Et pour ça, c'est cette application en JavaScript qui va le faire. Cette application, automatiquement, elle est en cache. Mais là, en le cas présent, il a besoin du JavaScript pour jouer. Donc nous, on a besoin qu'il ait du JavaScript pour lui vendre quelque chose. Donc si on n'a pas la possibilité de vendre quoi que ce soit, il n'a pas besoin d'avoir accès à un espace utilisateur. Donc cet espace est sécurisé. Donc on a une cohabitation qui se fait assez bien en HTTP et HTTPS. La quasi-totalité de notre site est en HTTP. Et juste notre espace utilisateur, toutes les données qu'on va récupérer, on les récupère en AJAX via une communication HTTPS. Donc pour faire tout ça, à la base, je me suis demandé ce qui existait sur le marché. J'ai trouvé essentiellement des stockers des pages générées. Le principe, c'est que vous arrivez sur un serveur, vous avez une application qui est capable de vous produire une page. Il y a un interpréteur, un stocker qui va récupérer, la mettre en cache, et le prochain utilisateur qui demande la même page, il va être capable de lui redonner. On peut le déparamétrer pour qu'il renouvelle son stock régulièrement, qu'en fonction de tel ou tel paramètre dans la recherche, il va demander une nouvelle régénération de pages. Mais quand on est sur ce genre de choses, on est obligé d'avoir une application de cache qui soit très complexe. Et ce que j'ai voulu faire, moi, c'était simplement un générateur de fichiers cachables. Donc je maîtrise, je connais, c'est 99% de mon application qui sera caché. Donc je vais faire un générateur, au moins je le maîtriserai. Quand je déciderai de supprimer le fichier en cache parce qu'un administrateur aura modifié un texte, automatiquement, je pourrai de moi-même recharger le cache. Quand je publierai sur mon guide un nouvel environnement graphique, automatiquement, mon serveur de déploiement aura la capacité d'écraser complètement mon cache et régénérer la totalité de mes fichiers. L'application que j'ai présentée, donc c'est celle-ci. On a un simple back-office qui interagit juste avec une base de données. On a un serveur de déploiement qui va récupérer les informations dans la base de données et travailler avec les fichiers pour générer des fichiers que l'on mettra en cache dans les différents serveurs. Donc là, il y a plusieurs serveurs parce que 70 environnement graphique pour 20 millions d'utilisateurs. D'ailleurs, on a besoin de répartir la charge sur différents serveurs. Nos serveurs seront derrière répliqués et la seule partie qui sera accessible pour les utilisateurs, ce sera ces réplications-là. Donc, tant qu'on est faille là-dedans, tout ça est dans un environnement sécurisé par VPN, c'est notre administrateur système qui gère ça, notre utilisation ne peut à aucun moment y accéder. La seule chose qui est, on va dire, plus ou moins cruciale et critique, c'est le User Center. Parce qu'il gère notre cycle de vente. Donc, automatiquement, il faut qu'on ait un accès à la base de données pour savoir est-ce que l'utilisateur a réellement acheté, qu'on puisse lui présenter la liste de ses factures, qu'on puisse lui donner accès au produit qu'il a déjà acheté. Donc, notre User Center a un accès en l'éture seul sur la base de données. En l'éture seul pour sécuriser la friction. Quand le User Center veut écrire la base de données, il est obligé de passer par des process asynchrones et différentes étapes qui sont indépendantes et qui permettent de sécuriser les données avant de les injecter à la base de données. Ce système, ça m'a semblé la plus sécure pour une application aussi grosse parce que les mecs qui font l'astrologie, qui en consomment, il y en a. Il manque de l'argent, il y en a aussi. Et les personnes qui ont envie d'acquérir ce genre de site, ils sont nombreux. Au résultat, j'avais simplement produit un back-office qui permet de générer du contenu en multilangre. Donc, je me suis appuyé quand même sur mon VDB qui permet d'avoir des objets de contenu qui soient multilangres et qui soient suffisamment flexibles pour faire ce que j'ai envie de faire. Et puis, parce que personnellement, j'ai pas la ciflade pour ce système de base de données. Un système de développement qui va publier automatiquement mes fichiers en cache en fonction des différents paramètres que j'ai définis dans mon back-office en tant qu'administrateur. Un front qui présente des fichiers mis en cache à des utilisateurs. Un espace client qui est une petite application MVC qui permet simplement de faire de la vente et communiquer avec une application de billing. Et sur notre User Center, on a quand même un générateur de données en JSON qui, en lecture seule, permet de produire des données et que l'on va injecter dans notre page de contenu. D'ailleurs, on a un serveur statique parce que dans notre système de développement, on sépare tous les fichiers, comme les images, les JavaScript, etc. On va les publier automatiquement sur un autre serveur, un serveur en CDN, qui, comme vous le savez certainement, permet d'avoir un espace dans lequel il n'y a pas de cookies, la mise en cache est prolongée et on a un environnement qui est bien plus intéressant et plus costaud pour gérer tous ces utilisateurs et ces fichiers statiques. Donc, tout ça pour en arriver à une chose, c'est que je pense qu'il est important de bien réfléchir au but recherché. Avant de penser aux techniques de réalisation, parce qu'à la base, ils voulaient que je fasse ça avec Symfony. La boutique qu'il y a actuellement en PHP, elle est faite sous Symfony. Quand j'ai fait un problème de 6 containers en Symfony, il a fiché 82 mégas. J'ai dit, ça c'est une horreur, on arrête. Mais après, c'est un avis personnel. J'aime bien les applications souples, légères, flexibles, je pense qu'on fait du web, et qu'une application génétiquement optimisée est toujours bien plus performante qu'une application dans laquelle on se sent à l'aise en tant que développeur. Après, c'est vrai que ça demande de l'argent, et ça ne se rentabilise que sur le moyen terme. À très court terme, il faut travailler avec des petits cours de travail. Voilà. Est-ce qu'il y a une question à la salle ? Non. C'est clair. Pourquoi changer les éléments en HGS plutôt que les évarniches et les OSI ? Parce que j'ai fait une petite application en HGS, et j'avais bien travaillé avec ce type d'application. Et puis après, j'avais carte blanche. On m'a dit, tu fais comme tu veux. C'est bon. J'ai parti avec ce que j'ai, mais les varniches personnellement, je trouve ça vraiment pas bien. C'est bon. Ok.